Comment allez-vous ? J'espère que ça va bien. Je suis le leader DEV depuis la République du Congo. Quand je vous parle, vous dites que non, DEV parle trop, il parle trop, il parle trop, il parle trop. D'accord, je vais vous laisser écouter quelqu'un qui négligeait Shinsu à l'époque, qui vit aujourd'hui au Nigeria. Écoutez, écoutez par vous-même ce qu'il dit au sujet de ce qu'il vient de découvrir à propos de Shinsu. Vous-même écoutez. Let's go. Bonsoir tout le monde, c'est le leader Karl Stoukassan, votre ami, votre frère, votre serviteur, le lion d'Afrique. Comment allez-vous ? Je vis avec une très bonne nouvelle. En fait, c'est une monnaie que moi-même, j'avais déjà sous-estimé. Mais les informations que je reçois à propos de la monnaie, franchement, c'est une monnaie qu'il ne faut pas du tout négliger. Vous n'imaginez pas combien de célébrités sont derrière cette monnaie. Je ne parle pas seulement parce que je vous parle d'une monnaie. La monnaie n'est pas encore listée sur PancakeSwap. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de Shih Tzu Exchange. C'est une monnaie qui a déjà son métavis avec les jeux et tout. Bientôt, son NFT sera créé. D'accord ? Il y a seulement 5 ou 6 gérots après la vigule. Les gars, Shih Tzu Exchange ne blaguera pas. Sur même, le site, il a écrit que tout Shiba mérite un Shih Tzu. C'est le futur Shiba Inu. Ça peut ne pas être le Baby Dojo. On ne sait pas ce qui va se passer. Shih Tzu Exchange ne blague pas. J'ai déjà pris un pack. Moi aussi. Il y a le pack minimum de 50 dollars que tu peux prendre. J'ai le lien. Je ne peux pas envoyer le lien dans les groupes. De peur d'être retiré. Mais si vous venez dans mon inbox, je vais vous donner le lien. Il n'y a rien d'anak ou de pirata. C'est une vraie monnaie. C'est comme les Safis Zenith. Mais ceci, c'est plus puissant. Une monnaie qui a de très, très, très fortes potentialités. J'ai mon lien à moi. Donc, je ne parle pas. Vous me connaissez. Je ne sais pas maintenant que j'ai commencé par faire audio. Je ne suis pas un petit dans la crypto-monnaie parce que je veux donner mon lien aux gens. Ils n'ont qu'à s'inscrire. Que je suis en train de dire... Non, non, non. Ce n'est pas comme ça. C'est une monnaie... Vous imaginez, c'est depuis janvier. Depuis janvier de cette année, que j'ai juste fait l'inscription. Comme ça. C'est une monnaie que j'ai sous-estimée. Shih Tzu Exchange. C'est une monnaie que j'ai sous-estimée. C'est la semaine passée que j'ai commencé à faire des recherches et les informations que je perçois sur cette monnaie. Les gars, ayez, ayez, ayez un peu de cette monnaie. Et encore, vous avez la possibilité, si vous n'avez même pas l'argent pour prendre le pack, vous avez la possibilité de commencer à parrainer. Si vous parrainez, vous aurez le pourcentage qu'il faut pour acheter le pack. Alors, si vous ne voulez pas acheter le pack, vous pouvez retirer le bonus de parrainage. C'est direct, pas USDT, c'est direct. Une fois que vous serez dans mon inbox, je vais vous montrer et vous prouver de quoi je parle. Les gars, nous... Bon, voilà. Donc, vous-même, vous êtes en train d'écouter ce qu'il est en train de dire au sujet de cette opportunité. On continue encore. Ne blaguez pas avec Shih Tzu Exchange. Shih Tzu Exchange n'est pas légal de quelqu'un. Ça ne va pas blaguer. Les gens sont en train de s'informer. Nous, on est là seulement, on se concentre sur les baby-doji. Il y a des monnaies qui ne sont même pas sur PancakeSwap. Il y a des monnaies qui ne sont pas dans 3 wallets. Mais qui font de la bombe. Et les gens gagnent de l'argent. Je suis dans un pays anglophone, je sais de quoi je vous parle. Il y a deux amis nigériens comme moi. Deux amis nigériens. Qui font les crypto-monnaies au nigérien comme moi. C'est eux qui m'ont donné deux informations sur cette monnaie. Que la paix, la monnaie est sortie. Il y a le metaverse qui est déjà possible avec les jeux et tout. Bientôt, le NFT va venir. La monnaie n'est même pas encore listée sur... C'est pas encore sur PancakeSwap, pas encore sur LBank. Binance, même, c'est très loin. Shizu Exchange ne va pas blaguer, les gars. Venez, il me bosse. Bien. Voilà. Donc, je vais résumer ce qu'il veut vous faire comprendre une chose. En fait, comme moi, je vous le dis souvent. Shinsu, vous voyez, c'est une crypto-monnaie. Voilà. Shinsu, même coin. Shinsu, oui, c'est une crypto-monnaie mise en place par le sud-coréen. Et c'est le futur en réalité. Et moi, je vous avais déjà dit, avec toi, Ossens-toi, ce projet-là, on verra le jour. Il n'y a qu'un idiot, un super idiot, je dis bien et je pèse mes mots, il n'y a qu'un idiot qui ne pourra jamais profiter de cette crypto-monnaie. Pendant que la crypto-monnaie, elle est en vente privée, le prix est encore dérisoire pour quelqu'un qui est intelligent. C'est pas pour rien quand je vous dis que prenez au moins 30 000 francs CFA, va acheter au moins quelques millions de pièces gardées, car on ne sait jamais. Une crypto-monnaie pour la toute première fois, qui lance sa plateforme de metaverse, des jeux metaverse, et ça-là, ça ne te check pas dans la tête. Comme tu es tout le monde trop bizarre, idiot dans ton cerveau. Moi, je vais te dire la vérité. Voilà. Moi, je n'appelle pas chien par chien, chicha par chat. Je vais te dire la vérité, je vais te décevoir. Les autres vont vers Chinsu, on te dit va acheter cette crypto-monnaie. Si tu veux devenir même salarié dans ce projet-là, développe le projet, vont par recommandation, invite quelqu'un sur la plateforme pour venir prendre sa part. Bon, comme c'est toi qui veux comprendre tout, ça c'est ton problème. J'ai juste fait cette vidéo, c'est pour que tu comprennes que celui qui parle là, lui, il était comme toi. Mais là, il vit où ? Au Nigeria. Il a vu le Nigerien, dans Chinsu, massivement. Les gens achètent cette crypto-monnaie. On ne blague pas avec le metaverse. Bon, maintenant, comme toi, tu es habitué à regarder Arnaque Pondi, ça c'est ton problème. Moi, de mon côté là, j'ai laissé le lien au-dessus de la vidéo. Si tu veux acheter, si tu veux, tu fais. Si tu ne veux pas, je m'en fous. Je te dis la vérité, mon frère. Voilà. Le leader Dave, ce n'est pas quelqu'un qui plaisante. Quand tu me vois me focaliser sur un projet, pendant de mois et de mois, mon frère, dis-toi qu'il y a du bon dans ça là. C'est une affaire de crypto-monnaie. Tu as compris, non ? Voilà. Ce n'est pas le trading, ce n'est pas le minage. C'est une affaire d'une crypto-monnaie qui est lancée. Et donc, nous, on profite pour acheter ces pièces-là. Des millions de pièces, des millions de pièces, voire même des milliards. Parce qu'en ce moment-là, j'ai pratiquement 1,850,000,000 de pièces de Chinsu. Je suis en train de continuer. À chaque fois que je trouve un peu d'argent, j'achète. Et puis, de toutes façons, dans la vie, si tu n'es pas prêt à perdre de l'argent dans un business, arnaque Pondier, toi-là, M. Pondilogue et M. Arnacologue, ce projet-là ne te concerne pas. Il faut oublier ça. Voilà. Chinsu est un projet qui est réservé pour des gens comme le leader DEV. Pour les gens comme celui qui vient de faire cet audio-là, qui vient de se réveiller récemment, qui dormait. Mais il a fini par comprendre que, oui, ce projet-là est un projet lourd. Comme nous, au niveau de l'Afrique francophone, vous êtes habitués avec des baby-dags, baby-dodge, je ne sais pas quoi, pas là. Putain de bordel, je t'avais déjà dit ça. Si toi, tu n'as pas la crypto-monnaie Shinsu dans ton portefeuille, là, mon frère, tu es mal barré. Retiens bien ça, hein. Et surtout, ne venez pas nous insulter les francs-maçons au bien des sectes. Non, ne venez pas. Parce qu'on vous connaît, vous, les Africains. Quand vous voyez les gens commencer à rouler dans les belles voitures, là, toutes, là, c'est maintenant, oh non, ils bouffent derrière les deux des gens. Non, nous sommes en train d'acheter notre crypto-monnaie. Voilà. Pour le moment, là, nous sommes au labo. Quand ça va frapper, là, toi-même, tu connais. Félicitations à tous les Africains intelligents qui ont pu choisir cette option d'acheter cette crypto-monnaie. Et si toi, là, je ne m'adresse pas à toi, il faut oublier ma vidéo. Tu n'es même pas obligé de rester sur ma vidéo, là. Parce que moi, je ne te fais pas cadeau dans mes propres et tu dis la vérité, mon frère. Parce que moi, c'est idiotique que je n'aime pas. Quelqu'un qui passe tout son temps en train de te parler de la même chose, toi, tu ne peux pas comprendre que, ah, c'est que dit le monsieur, là. Moi, je vais d'abord faire mes recherches sur ce sujet, et ça. Toi, là, tu ne comprends pas. Comme toi, dans ta tête, là, tu vois seulement le diable partout. Putain, on est ensemble. Ça va, Dieu. Mais oui. Mais oui, oui, oui. J'ai laissé le lien au-dessus de la vidéo.